Le concept Comera Cuisine aujourd'hui s'inscrit dans le paysage de la zone commerciale. On travaille sur des superficies de vente qui sont de moyenne de 250 mètres carrés. On accorde à nos concessionnaires une zone de concession avec 30 000 ménages minimum. A l'intérieur de ces points de vente, on va avoir tendance à proposer des cuisines qui sont d'actualité, des cuisines qui ont du caractère, qui sont certainement différentes de ce qu'on a pour habitude de proposer sur le marché de la cuisine. On a créé un parcours de vente consommateur, un parcours magasin qui est agréable, qui donne envie de passer du temps dans les cuisines, que ce soit à la fois pour les équipes de vente comme pour le consommateur, et qui vont permettre aux concessionnaires d'avoir la capacité à se projeter dans son futur projet Habitat. Aujourd'hui on va chercher chez un futur candidat soit d'être quelqu'un de passionné du milieu de la cuisine, ou passionné en tout cas de l'ameublement, ou en tout cas passionné de commerce, passionné de relations humaines. On essaie chez Comera de mettre en avant l'homme, la relation, l'expérience de l'achat d'une cuisine en magasin. Nous travaillons également aujourd'hui sous formule contrat de concession, avec un résultat gagnant-gagnant. L'objectif étant que le futur concessionnaire du point de vente reste le patron chez lui, et que l'enseigne vienne simplement en accompagnement l'aider à aller jusqu'au succès dans son activité de futur cuisiniste. Alors aujourd'hui pour monter sa concession Comera cuisine, on va demander à un candidat un apport minimum de 50 000 euros, pour une opération globale à 150 000 euros minimum d'investissement sur son point de vente. On ne demande aucun droit d'entrée, aucune participation annuelle liée à l'activité Comera cuisine. On va simplement demander au futur concessionnaire un prélèvement de 4% sur ses achats meubles, de façon à financer en partie la communication nationale et voire même locale, pour garantir le succès et le trafic en magasin pour les années à venir. Alors dans un premier temps, on va rencontrer le candidat en nos locaux, en notre usine de Saint-Philbert-de-Bouen en Vendée. Il va à ce moment-là rencontrer les différents interlocuteurs qui maîtrisent les services proposés à ses futurs concessionnaires. Chacun de nos collaborateurs va avoir un avis sur le futur candidat. Le candidat se fera un avis également sur la marque et sur ses différents services. Et à partir de là, on va procéder à une sélection des candidats qui postulent aujourd'hui pour ouvrir une concession Comera sur différentes villes en France. Alors l'actualité du réseau, on a réussi à mener le réseau à une cinquantaine de points de vente sur la fin d'année 2017, grâce aux dernières ouvertures qui se sont réalisées sur les secteurs de Bordeaux, Toulouse, Nice et Montauban. On a pour projet d'atteindre la soixantaine de magasins sur la fin d'année 2018, dont quatre qui sont déjà en cours d'ouverture ou même ouverts. On a procédé à une refonte de notre palette matière et couleurs en 2017, dans le but d'apporter en magasin encore plus de caractère et de personnalité aux implantations qu'on propose aux consommateurs dans les showrooms Comera Cuisine. Rejoignez un réseau dynamique en plein développement, en pleine croissance, qui est fort d'une histoire de 70 ans d'expérience, qui est fier de ses valeurs comme l'Origine France Garantie. On est aujourd'hui le seul fabricant à avoir le label Origine France Garantie. Et puis on a encore de belles opportunités à saisir sur le territoire français. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.